Cette prospérité à l'école permet le dégagement de bénéfices et de surplus qui sont commercialisés dans les villes. Celle-ci avait décliné avec la chute de l'Empire romain. Le pouvoir avait été transféré dans les campagnes, l'Esther, les châteaux. Mais ces villes connaissent une véritable renaissance à partir du XIe siècle. Elles jouent un rôle commercial, polytechnique et un rôle commercial. Politique, religieux et artisanal dans une production qui prend une ampleur considérable. Du fait de ces nouvelles activités, une nouvelle société se forge à l'intérieur de ces villes, autour de marchands, d'artisans, d'intellectuels. Les intérêts de ces groupes rentrent en conflit avec les autorités religieuses ou laïques qui les dominaient à l'heure. Notamment sur les questions fiscales qui entravent les échanges et la production. Le roi appuie ses mouvements de contestation en favorisant les villes contre les seigneurs. Ceci est un moyen de diffuser son autorité et les villes vont donc soutenir un pouvoir royal jusque-là très faible. Ainsi, pour tenter de garder la main, les seigneurs accordent-ils des chartes de franchise qui permettent aux villes de se gouverner elles-mêmes et d'avoir des mécanismes d'impôt beaucoup plus souples. Les exemples les plus accomplis de cette prospérité et de cette indépendance politique se retrouvent à travers les destins de Bruges, en Flandre, ou de Venise, en Italie. Mais plus largement, c'est toutes les Flandres et toute l'Italie qui se peuplent de cités-États quasi indépendantes des pouvoirs laïcs et religieux. Ce n'est pas un hasard si, quelques siècles plus tard, la Renaissance se développera sous l'impulsion d'une bourgeoisie éclairée et libérée des fers de la féodalité. Ces villes marchandes étendent des réseaux de communication et d'échange à travers toute l'Europe, mais au-delà de l'Europe, via la Méditerranée, vers le monde africain et asiatique. Ce sont les portes d'entrée de produits extrêmement luxueux et recherchés par l'aristocratie et la bourgeoisie émergente.